de l'entrepreneuriat. La première, c'est la détermination. La détermination, c'est la capacité à jamais lâcher. Et quand quelque chose est dur, on le fait quand même, on va jusqu'au bout et on ne lâche jamais rien. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 conseils pour réussir à l'entrepreneuriat proposé par le faiseur d'entrepreneurs appelé Oussama Amar. Mais avant de continuer ma personne, j'ai 4 annonces pour toi. Premièrement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche des notifications, c'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un résumé du livre de Loïc à moi qui s'intitule « Les 10 secrets pour réussir dans l'agro-business en Afrique ». De ma personne, que tu sois intéressé ou pas par l'agriculture, je t'invite vivement à rester très attentif. C'est qui qui va concerner cette vidéo parce qu'elle va t'apprendre énormément de choses sur les différentes opportunités qu'il y a sur l'agriculture en Afrique. J'ai appris énormément de choses. Moi aussi et surtout, tu apprendras beaucoup de choses en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. C'est quoi Coloise? Coloise, c'est la première application qui permet les échanges de livres entre particuliers ou entre particuliers et professionnels. Dans ma personne, si jamais tu cherches un livre, dans cette application, tu auras la réponse à toutes tes demandes. N'hésite pas à aller en bas de description pour télécharger cette application. La quatrième annonce, c'est la suivante, c'est que vous avez été nombreux à me demander le livre de Maxime Victor qui s'intitule « 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé ». En Europe, ça n'existe nulle part. Donc, j'ai pris sur moi de le commander parce que j'ai des gens qui sont au Canada qui peuvent me les avoir et on me les a envoyés. Et en ce moment, il ne me reste que deux exemplaires. Donc, si jamais tu le veux, je te laisse mon numéro. N'hésite pas à me contacter et ne traîne pas trop parce que ça va très, très vite. Petit mot en ce qui concerne Oussama Ammar, ma personne, ou comme moi je préfère l'appeler le faiseur d'entrepreneur. Oussama Ammar, c'est un Français d'origine libanaise qui a vu le jour au Liban, mais qui malheureusement à l'âge de 3 ans va se voir expulsé du Liban avec sa mère pour se retrouver au Congo, Kinshasa. Donc, beau ténaillot à mes frères congolais soit dit en passant. Malheureusement à l'âge de 8 ans, ou heureusement, Oussama Ammar va quitter le Congo pour s'installer en France. Et de là, il va mettre en place plusieurs projets qui s'articuleront autour du génie informatique. Et c'est donc l'expérience que Oussama Ammar va développer au fil des années qui vont lui permettre de bâtir avec Alice son projet le plus fleurissant à l'heure actuelle qu'il y a en fait, l'incubateur qui s'appelle The Family. Bon, j'ai dit incubateur, tu dois sans doute te demander, ben Valère, oui tu as parlé d'incubateur, c'est quoi un incubateur ? Détends-toi ma personne. Un incubateur en fait, c'est une structure qu'il y a pour but d'accompagner les porteurs de projets. Un peu comme fait Claudel Nubici. En fait, il a aidé les entrepreneurs à bâtir leurs entreprises. C'est aussi bête que ça. Et alors, je te parle, Oussama Ammar a accompagné des entreprises qui valent aujourd'hui plus de 1 milliard d'euros. Il n'est pas dit millions, j'ai dit milliards d'euros. Donc c'est pour que tu aies une petite idée de la structure que c'est. Dans ma personne, sans plus attendre, je t'invite à être très attentif à ce que Oussama Ammar va partager avec toi dans les nuits qui vont suivre. Générique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur ? Je pense que la plus fondamentale à tout, moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Et alors, le courage justement, c'est quoi ? Le courage, c'est de faire les bonnes choses au bon moment, malgré ce que ça coûte. Et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête, tant que c'est pas dangereux. C'est facile d'être loyal, tant qu'il n'y a rien à y gagner. C'est facile d'être fidèle, tant qu'il n'y a pas une trahison qui pourrait rapporter énormément. Or, la tension, souvent on pense que les entrepreneurs sont des gens manipulatifs, etc. C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est des gens très fidèles, très solides, extrêmement tournés vers le long terme, parce qu'il n'y a que le long terme qui paye vraiment, en fait. Tous les coups qu'on peut faire à court terme, toutes les petites trucs, astuces, filouteries qu'on peut faire à court terme, elles payent, mais elles ne bâtissent pas de la valeur de long terme. Or, pour durer, pour être un Bill Gates, un Steve Jobs ou tous ces gens qui nous font tous rêver, je pense que quelque part, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on rêve de ces gens-là. Il ne faut pas oublier la leçon la plus importante qu'ils représentent tous, c'est qu'ils ont tous fait des choses pour le très long terme. Des grandes visions. Des grandes visions, exécutées pendant très longtemps. Et ça, ça demande du courage. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est trois choses. D'abord, c'est quelque chose de singulier, et comme tous les phénomènes singuliers, c'est rare. C'est par nature. Il y a une expérience que j'aime beaucoup qui s'appelle l'expérience des cinq rats. C'est, vous prenez une boîte, vous mettez cinq rats dedans et vous regardez comment ils s'organisent. Il y a un rat dominant, deux rats dominés, un rat rebelle et un rat indépendant. Maintenant, vous prenez cinq boîtes avec cinq rats, vous prenez cinq rats, vous les mettez dans une boîte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un rat dominant, deux rats dominés, un rat rebelle et un rat indépendant. Et vous pouvez reproduire cette expérience à l'infini et vous avez toujours cette structure qui se reproduit. L'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Dans une société, on a besoin de rebelles et ces rebelles sont toujours une minorité. Et l'entrepreneuriat, c'est la forme d'expression économique de la rébellion. C'est aussi bête que ça. Et donc, dans un groupe donné, celui qui devient entrepreneur, c'est celui qui a l'intersection entre son envie et son ambition et ce que la société lui offre. Moi, je suis l'incarnation de ça. Je m'appelle Oussama, je suis né à Tours et je voulais faire partie de l'élite. J'ai compris très vite que ça ne se passerait pas par l'ENA. J'ai compris très vite que si je jouais dans leurs règles, j'allais perdre. Il fallait que je crée mes règles. Et c'est souvent ça, l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les histoires entrepreneuriales ont des storytelling extraordinaires parce que c'est notre métier, les gens comme nous, d'apprendre à ces gens-là, de raconter l'histoire. Mais quand tu regardes la vérité intime des entrepreneurs, c'est toujours très décevant. Je voulais me taper une meuf, alors j'ai créé un site internet. Bon, ma personne, c'est que Oussama Amaradji dans cette partie rejoint un peu ce que disait Steve Jobs dans l'un de ses discours dans lequel il explique que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a été conçu par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que toi et moi. Donc, une fois que tu as compris ça, tu prends tout de suite conscience du fait que toi aussi, tu peux changer le monde. Parce que quelque part, entreprendre, c'est regarder les règles et décider d'agir au-delà des règles. Quelque part, c'est regarder la boîte et décider d'agir au-delà de la boîte. Quelque part, entreprendre, c'est créer ses propres règles à soi-même. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et tu devras obéir à ces règles-là. Parce que comme le dit Maxime Victor dans son livre qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés, il dit tantôt que si tu n'as pas de projet, tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre. C'est clair et précis dont tu as intérêt à avoir tes propres projets. C'est capital. Dans ma personne, si tu veux devenir entrepreneur, dis-toi qu'il va falloir que tu dévies de la foule. Il va falloir que tu ailles plus loin que la foule. Parce que celui qui suit la foule, en général, ne va pas plus loin que la foule. Seule idée. Avoir une idée, ce n'est pas une bonne raison de démarrer une aventure entrepreneuriale. C'est même une très mauvaise raison de démarrer une aventure entrepreneuriale. J'ai à peu près 50 idées par jour parce que je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, j'ai le temps pour avoir des idées. Ça ne veut pas dire que je lance 50 entreprises. Si on lançait autant d'entreprises qu'on a d'idées, on serait tous des multimilliardaires ayant plein d'idées. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, justement, c'est qu'il y a cette phrase que j'ai entendue un jour lors d'un meet-up justement en Californie par Dave McClure qui s'est levé et a hurlé comme il s'est hurlé « Your solution is not my fucking problem » et qui m'a beaucoup fait rire parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait trop vendu aux entrepreneurs de toutes parts à travers le monde ce mythe incroyable qui fait que la fondation d'une entreprise, la fondation d'une aventure entrepreneuriale commence par une idée. Et ce n'est absolument pas le cas. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus important, c'est de pouvoir vous appuyer sur un socle qui est un problème, quelque chose que vous avez vraiment envie de résoudre, quelque chose qui vous empêche de vivre, quelque chose qui vous obsède. Et ce socle va devenir le réceptacle à de nombreuses idées parce que pour un problème donné, il n'existe rarement qu'une seule solution. Et trouver la solution optimale à un problème donné, ça peut prendre beaucoup de temps. Pensez quand vous étiez petit à l'école, on vous expliquait souvent que pendant les problèmes de maths, il n'y avait qu'une solution. Et en grandissant, vous avez appris qu'en fait, non, pour un problème donné, il pouvait y avoir des milliers de solutions différentes, voire une infinité de solutions différentes. Et bien, c'est exactement la même chose dans le monde entrepreneurial. Vous pouvez grandir un peu et vous verrez que pour un sujet donné, il y a des milliers de façons de le résoudre et c'est ce sujet-là qui va nous intéresser. Bon, ma personne, j'espère que tu l'auras bien compris. On ne monte pas une entreprise sur la base d'une idée, mais on monte une entreprise sur la base d'un problème. Maintenant, une question se pose. Est-ce que tous les problèmes sont à cibler lorsqu'on souhaite se lancer en entrepreneuriat? Et bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Et bien, parce que dis-toi que, avant de se lancer en entrepreneuriat, le problème que tu dois cibler doit répondre à 7 critères. Et le docteur Kouda Nubisi les explique très bien dans son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain, qui est d'ailleurs disponible si jamais tu souhaites le procurer. Ou alors, laisse-moi un message sur mon numéro, je te dirai comment faire. Alors, dans ce livre, le docteur Kouda Nubisi explique clairement que les problèmes que tu dois cibler lorsque tu souhaites lancer en entrepreneuriat doivent obéir à 7 caractéristiques. Et la caractéristique principale de ce problème-là, c'est que l'idée des résolutions du problème que tu veux cibler lorsque tu veux te lancer, et bien, il faut que l'idée des résolutions soit une intersection entre une bonne et une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si l'idée des résolutions est bonne, dis-toi que, si toi tu vois que c'est une bonne idée, tous ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ont une grande équipe voient aussi que c'est une bonne idée. Et là-dessus, tu ne pourras pas entrer en concurrence avec eux. C'est clair d'être précis. Je te prends un simple exemple. Le problème de la télécommunication, c'est un problème qui a une bonne idée de résolution. Maintenant, est-ce que tu penses que tu peux entrer en concurrence avec MTN? Non. Est-ce que tu penses que tu peux entrer en concurrence avec Orange? Non. Est-ce que tu penses que tu peux entrer en concurrence avec SFR? Non. Donc, on est d'avis sur le fait que ça, c'est certes un problème. Mais, si je te lance là-dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, les problèmes dont l'idée des résolutions est mauvaise. Ça, on s'en fout. On ne veut pas les trucs qui sont mauvais. Par contre, lorsque tu cibles un problème dont l'idée des résolutions est entre une bonne et une mauvaise idée, eh bien, tu as plus de chances de t'en sortir là-dessus parce que c'est une idée qui est bonne mais qui a l'air mauvaise. Du coup, les gens qui ont beaucoup d'argent ne s'y attardent pas. Et comment reconnaître les idées qui sont à l'intersection entre une bonne et une mauvaise idée? Ce sont des problèmes qui sont encore en vide juridique. Ce sont des problèmes dont la loi ne s'est pas encore posée là-dessus. Et Dieu seul sait combien de problèmes dans lesquels il y a encore des vidéos juridiques en Afrique. Et comme je le dis toujours, derrière chaque problème, c'est cacher en fait une opportunité de business et des problèmes en Afrique. Il y en a tellement dont il y a aussi énormément d'opportunités business. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire en Afrique. Le problème, c'est ta façon de penser. Parce que j'entends souvent beaucoup de gens dire que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre. Ok. Si l'Afrique est pauvre, qu'est-ce que toutes ces grandes multinationales viennent foutre en Afrique? Tu comprends donc que le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Le problème, c'est ta façon de penser l'Afrique. Donc, si tu penses que l'Afrique est pauvre, il est clair que tu ne pourras jamais voir les opportunités de business. Tu ne pourras jamais t'enrichir si toi, tu ne vois que la pauvreté autour de toi. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, c'est de changer de mindset. Et d'avoir le cerveau orienté opportunité plutôt que d'avoir le cerveau orienté problème. Parce que ceux qui ont le cerveau orienté problème, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient un problème. Ils décrivent le problème et ils attribuent la résolution et dont l'opportunité de business à quelqu'un d'autre. Alors que celui qui a un cerveau orienté opportunité, il voit un problème et il se pose une question. Comment je fais pour gagner de l'argent à partir de ce problème ? Et c'est ce mindset là qu'il faut avoir un cerveau orienté opportunité. Un moment, il faut arrêter les gars. Si tu passes 10 ans de ta vie comme entrepreneur et tu ne gagnes pas ta vie, va travailler quelque part pour gagner ta vie en fait. Et l'absence d'argent est très temporaire dans l'entrepreneuriat. Ça dure un an, deux ans, trois ans quand tu n'as pas de chance. Mais qu'est-ce que c'est trois ans sur 30 ans de carrière ou 40 ans de carrière ? Les gens, ils passent bien cinq ans ou six ans à l'école sans être payés, dans l'espoir d'avoir quelque chose après. Et en fait, si on voyait l'entrepreneuriat de la même façon qu'on voyait les études, on le verrait comme un investissement en soi. Et si on le voyait comme un investissement en soi, on se dirait que quoi qu'il arrive, quel que soit le outcome, qu'on soit promis ou pas, qu'on fasse une boîte qui marche ou pas, ça nous change à vie dans notre perspective. Et 100% des salariés qui ont un jour été entrepreneurs ont des carrières qui sont beaucoup plus extraordinaires que les gens qui n'ont jamais essayé. Parce qu'en fait, ça restructure. Quand on a un chef un peu con, on trouve ça drôle. Parce que quand on a été entrepreneur, quand on est misérable chez soi et que rien ne marchait, et bien après, on trouve un mec qui n'est pas terrible et on se dit « Ouais, tu ne me fais pas peur en fait ». Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est la meilleure école pour arrêter d'avoir peur et notamment dans l'action. C'est que la qualité d'un produit est complètement décorrélée de son succès. C'est l'une des choses les plus horribles de notre réalité. C'est que la qualité d'un produit ne fait absolument pas son succès. Ce qui fait le succès d'un produit, c'est l'intensité et la domination que son fondateur met dedans. Et les gens qui sont fous peuvent faire passer des choses folles. Attention ma personne, il n'est pas question de faire des produits de mauvaise qualité. Parce que soi-disant, la qualité n'est pas un gage de réussite. Non. Ce que Oussama Amar essaie de te faire comprendre ici, c'est que la qualité n'est pas une garantie de succès d'un produit. Parce qu'on juge du succès d'un produit quand les gens consomment le produit, quand les gens achètent le produit, quand le produit se vend. Maintenant, comment faire pour vendre un produit ? Il faut que le produit soit connu. Et comment faire pour faire connaître un produit ? Il faut faire du bruit autour de ce produit. Il faut qu'on parle de ce produit. Il faut faire connaître ton produit. Parce que ma personne, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur service du monde. Mais si personne ne connaît que ton service existe. Si personne ne sait que ton produit existe. Comment est-ce que tu veux qu'ils achètent ton produit ? Donc, il faut communiquer autour de vos produits. Mais il faut la bonne communication. Donc, maintenant au 21ème siècle, il faut adopter une bonne stratégie de marketing. Le marketing, c'est hyper important au 21ème siècle. Parce que ma personne dit toi que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Mais si ton marketing est bidon, tu vas faire 0 franc. Alors que tu peux avoir un produit de moyenne qualité. Mais si tu as un excellent marketing, tu vas faire une fortune. Et ça, Coca-Cola l'a bien compris. Apple l'a bien compris. Parce que dis-toi que ma personne, ces enseignes mettent des milliards dans le marketing. Parce qu'ils ont compris que c'est le marketing qui fait vendre un produit. Ce n'est pas la qualité. Même si la qualité compte quelque part. Mais c'est beaucoup plus de marketing qu'autre chose. On est d'accord sur le fait que le Coca-Cola, ce n'est pas la boisson la plus bonne du monde. On est d'accord sur le fait que l'iPhone, ce n'est pas le meilleur téléphone en termes de qualité qu'il soit au monde. Mais en termes de marketing, ils sont très forts. Dans ma personne, investis dans le marketing. Je vois des livres excellents, très bien écrits, franchement très pertinents. Mais qui ne sont pas connus. Pourquoi ? Parce que l'auteur a écrit un très bon livre. Parce que c'est un très bon écrivain. C'est quelqu'un de pertinent. Mais le marketing derrière est nul. Du coup, personne ne connaît son livre. Du coup, son livre ne se vend pas. Dans ma personne, tu as écrit un livre que tu estimes être pertinent et tu aimerais le faire connaître. Des gens comme moi sont là pour faire connaître ton livre. Donc, n'hésite pas à me contacter. Le marketing, ma personne, c'est très important. Donc, fais du bruit plus que les autres. Tu es là pour te faire remarquer si tu veux que ton produit se vende. Bon, maintenant, moi j'ai une question à poser à Oussama Amar. Quel est le bon moment pour démarrer en entrepreneuriat ? Mais retenez un truc, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un peu comme toutes les grandes choses de la vie. C'est comme avoir des enfants ou se marier ou machin. Il n'y a pas de vrai bon moment. Si vous vous mariez trop jeune, ça a des avantages. Si vous vous mariez trop tard, ça en a d'autres. Si vous faites des enfants très jeunes, ça a des avantages. À 40 ans, vous pouvez être retourné à Nicky Beach et être tranquille. Mais si vous faites des enfants très tard, ça a d'autres avantages. Vous avez pu rester jusqu'à 40 ans sur Nicky Beach. Donc, vraiment, il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Souvent, les gens essaient de stratégiser. Et l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre qu'être entrepreneur, c'est quelque chose de différent de tout le reste. Il n'y a rien qui prépare à l'entreprenariat en dehors de l'entreprenariat. Seul moyen d'apprendre à être entrepreneur, c'est d'entreprendre. Vous pouvez écouter des super conférences coup d'état. Vous pouvez lire des choses en ligne, lire tous les médiums du monde. Ça peut vous aider. Ça peut vous inspirer. Ça peut vous motiver. Ça peut vous encourager. Ça peut vous faire plaisir. Ça peut être sympa. Mais ça ne remplacera jamais le fait de faire. Faire, c'est la seule chose qui rend la chose réelle. Ma personne, tu veux apprendre à devenir entrepreneur ? Entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Ça m'amène d'ailleurs à penser à beaucoup de messages que je reçois des membres de la communauté qui disent très souvent ceci. Valère, j'ai un excellent projet de business. J'ai d'ailleurs rédigé un méchant business plan. J'ai mis les couleurs. J'ai mis tout ce qu'il faut. Et maintenant, il me manque une chose. C'est le financement. Ma personne, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Lorsqu'on veut démarrer en entrepreneuriat, le business plan ne sert strictement à rien. Attends, je demande au volume. Le business plan ne sert à rien, ma personne. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que le business plan ne sert à rien. Et beaucoup de gens ont jacassé. Mais tu dis n'importe quoi, Valère. Le business plan, c'est hyper important. Détends-toi, ma personne. Ne confonds pas le business plan et le plan d'action. C'est quoi un business plan ? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Le business plan, c'est un document formalisé dans lequel tu présentes ton produit. Tu présentes les acteurs de ton produit. Tu présentes ton business model. Tu présentes ton étude de marché. Et après ça, tu demandes le financement. Le plan d'action, c'est en fait une partie du business plan. Dans le plan d'action, en fait, tu définis le budget que tu as. Tu définis comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs, en combien de temps et ainsi de suite. Et dis-toi comme la personne. Lorsque tu veux te lancer en business, c'est du plan d'action que tu as besoin. Et en te lançant, ne compte pas sur les finances de quelqu'un d'autre. Compte sur ce que tu as et développe une stratégie à partir de ce que tu as. Pose-toi la question de savoir avec ce que j'ai. Comment faire pour obtenir ce que je veux ? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas avoir ton projet et vouloir que ce soit quelqu'un d'autre qui finance. Ça n'a pas de sens. Et puis même, pour que quelqu'un finance ton projet, il faut qu'il ait une garantie du fait que ça sera rentable. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que le financement, ce n'est pas un don. C'est un prêt que tu dois rembourser avec des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand beaucoup disent, je veux aller, je veux chercher le financement, 10 millions, 20 millions. On ne va pas te donner. C'est un prêt que tu dois rembourser. Beaucoup plus cher. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut garder ça à l'esprit. Et puis même, de toi à moi, tu n'as jamais monté un business et gagné 1000 francs avec. Et tu veux gérer un business qui pèse plus de 10 millions. Il n'y a rien qui te dérange. Tu n'as pas de compétence en marketing. Tu n'as pas de compétence en gestion de ressources humaines. Tu n'as pas de compétence en comptabilité, en communication et tout ce qui va avec. Et tu veux gérer 10 millions dans un business. Il n'y a rien qui te dérange dans ça. Prends le temps de te former. Mais comment peut-il m'évoire à ma personne ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, oubliez le business plan. Pensez plan d'action. Et lancez-vous avec ce que vous avez. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. À faire du Pythagore et du Thalès, grosso modo. Et donc, ils apprenaient une vision de l'architecture très théorique. Ensuite, ils devenaient architectes. Ils avaient passé 15 ans à rien faire. Et puis, on leur faisait construire des trucs. Et donc, ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architectes en construisant des choses. Donc, on construisait des petites choses. Et puis, quand on était bons, on construisait des choses un peu plus grandes. Et puis, au summum de sa carrière, on avait le droit de construire le Colisée. Ce qui fait que les types, quand ils construisaient le Colisée, ils savaient instinctivement comment placer les pierres, les rapports de poids, et en fait, tous les savoirs théoriques de l'architecture. Et évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs, que ce soit militairement, économiquement et sociétalement. Il faut quand même savoir que la Rome antique est la société et l'empire le plus vieux qui ait jamais vécu. Ça a perduré jusqu'à la chute de l'empire romain d'Orient. Et c'est incroyable, en fait. C'est une société qui a perduré par sa passion de la pratique, en fait. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprenariat. C'est que l'entreprenariat est assez peu scolaire, en fait. Tu n'as pas besoin de savoir plus que ce que tu as besoin de savoir. Tu as juste besoin d'être capable d'acquérir le plus vite possible ce que tu as besoin de savoir. Donc, fais des choses et tu découvriras bien ce que tu as besoin d'apprendre. Et ce n'est pas trop mal d'avoir le moins de choix possible. Et je vais finir là-dessus. Ne sous-estimez pas à quel point le fait de ne pas avoir connu autre chose que l'entreprenariat, c'est une aide à l'entreprenariat. Quand l'entreprenariat devient un voyage à destination unique, c'est très dur d'avoir un retour. Les gens qui ont eu un travail, qui ont eu l'habitude d'avoir un patron, d'avoir une fiche de paye, d'avoir un salaire, ils savent que si ça plante, quelque chose qu'ils connaissent déjà les attend. Mais si vous n'avez jamais connu ça, vous savez que si vous vous plantez, c'est le néant. Par exemple, moi, si à un moment, je me plantais en tant qu'entrepreneur pour de vrai, qui voulez-vous qui m'embauche ? Ce n'est pas possible. Les mecs d'avance, ils seraient en sueur. Ils se disent, je vais embaucher l'autre dingue là. Non, ce n'est pas possible. J'ai construit une image où je n'ai pas d'autre choix de réussir. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais il faut que la pente monte. Il faut que la ligne générale, la dérivée monte. Et c'est pour ça, en fait, que cette absence de choix est une énergie incroyable. Et c'est finalement ça, vraiment, le choix d'être étudiant entrepreneur. Ce n'est pas tant de faire une activité, une passion, machin. C'est plutôt prendre une décision de vie et se demander si vous avez envie d'avoir un billet retour ou pas. Ici, Oussama Amar fait appel à la notion du plan B, qu'il faut absolument éliminer lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriatrie. Si tu veux augmenter tes chances de réussite. Si jamais tu veux bénéficier de l'énergie, tu es désespoir. J'ai parlé d'énergie du désespoir. Ça m'amène à penser à l'histoire qui est racontée dans le livre qui s'intitule L'art de la guerre de Sun Tzu, écrit par Sun Tzu. Alors le général Sun Tzu, c'était un général chinois qui, à chaque fois qu'il allait dans un village voisin pour faire la guerre, ce qu'il faisait, c'était qu'il laissait toujours une issue de secours. Et à chaque fois, il gagnait la guerre. Un jour, ses combattants ont fait appel à lui. Ils lui ont demandé, mais c'est quoi cette stratégie de guerre dans laquelle tu veux toujours laisser l'ennemi s'enfuir ? Il leur a expliqué que, lorsque l'on va dans un village et qu'on l'encercle, et qu'on doit tuer homme, femme et enfant, lorsque les villageois se rendent compte qu'ils n'ont pas d'issue de secours, que leur seule issue, c'est la mort, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent, bon, maintenant avant de mourir au moins, il faut que je fasse un maximum de dégâts. Là, il est animé par l'énergie du désespoir. Et là, avec un couteau, il peut tuer 3 à 4 samouraïs avant lui-même de mourir. Donc, en créant une usine de secours, en fait, il crée une faille dans le cerveau de ce villageois-là pour qu'il s'enfuit. Et comme ça, lui, il gagne la guerre sans combattre. Donc, ma personne, c'est quoi le rapport entre cette stratégie de guerre-là et le plan B dans l'entrepreneuriat ? C'est que lorsque tu te lances un business et que tu te dis, si ça échoue, je vais avoir un plan B, et bien ce que tu fais, c'est que tu crées une faille dans ton cerveau. Ça t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. Et ma personne, je t'avoue que l'énergie du désespoir, c'est quelque chose de très très fort. J'ai fait l'expérience. C'est que, comme beaucoup d'étudiants, il y a quelques années en arrière, j'avais un job d'étudiant. Mais en parallèle, je voulais lancer mes projets. Mais bon, j'étais pas à fond parce que je me disais, bon, de toute façon, j'ai toujours de quoi gagner de l'argent. Tu vois un peu. Mais sauf que j'ai décidé de faire l'expérience, de dire que je ne prends plus de job d'étudiant et je me concentre sur mes projets. Et comme je sais que si mes projets ne marchaient pas, je n'aurai pas d'argent, et bien je suis obligé de bosser sur mes projets comme il faut. Je suis obligé de me donner les moyens pour que ça évolue et que ça marche. Et je t'avoue que cette force est juste énorme. Mais ça demande du courage et ça, personne ne te le donnera. Dans ma personne, tu as un business et tu veux augmenter tes chances de voir fonctionner ce business. Et bien ma personne, élimine le plan B. Parce que l'argent, ce n'est pas une invention humaine. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'argent. Les gens sont fascinants parce qu'ils veulent croire à des histoires et des fantasmes qui sont en dehors de toute réalité. Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose qui est universel historiquement, temporellement et géographiquement où il n'existe pas une place sur terre où il n'y a pas l'équivalent de l'argent ? Une seule. L'argent... Si vous me citez une religion, vous pourrez toujours trouver autant de gens qui croient à la religion que de gens qui n'y croient pas. Si vous me citez une idée politique, il y aura toujours autant de gens qui croient à cette idée que de gens qui n'y croient pas. Par contre, l'argent, il n'existe pas un endroit sur terre où il n'existe pas, il n'est pas utilisé. Pourquoi ? Parce qu'on est un animal social. On est un animal qui est interactif. Et l'argent, c'est une extension de cette interaction. C'est neutre. L'argent, ça représente simplement le temps des autres. C'est aussi bête que ça. Si vous avez de l'argent, vous avez le droit d'acheter du temps. Si vous n'avez pas d'argent, vous devez vendre votre temps. C'est cette tension. Et cette tension, elle s'équilibre. Elle est évidemment dure. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas des côtés profondément néfastes. Mais prétendre que ces profonds côtés néfastes ne sont détachés de la nature humaine et détachés de qui on est en tant qu'être humain et en tant qu'animal social, c'est super osé. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat en France a un traumatisme autour de l'argent. C'est parce qu'on vit dans une société qui a réussi à mettre beaucoup de gens dans des situations de non-producteurs d'argent. Si vous pensez que l'avis des gens sur vous a la moindre valeur et si vous pensez que l'opinion des gens a la moindre influence sur ce que vous avez envie de faire, oubliez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu de gens qui ont besoin d'avoir l'air cool et qui ont peur de ne pas être le mec cool dans la cour de récré. Ces gens-là, ils ne deviennent jamais entrepreneurs. Parce que ces gens-là, ils sont tellement terrifiés par ce que les autres pensent qu'ils ne feront jamais le truc ridicule qui fait la différence. Et c'est toujours des trucs ridicules. Regardez toutes les histoires que vous entendez à longueur de journée. L'une des meilleures histoires que j'ai entendues récemment, c'est des mecs qui travaillaient chez Google et qui fabriquaient les serveurs en Lego parce que Google n'avait pas d'argent. Et donc, ils avaient des serveurs, des racks en Lego. Et à chaque fois qu'ils allaient installer leurs serveurs, ils avaient des grandes boîtes qui, à côté, ricanaient en disant « Regarde-moi ces abrutis, ils ont des serveurs en Lego. » « Ouais, bah eux, ils ont fait Google. » « Je me demande bien qui rigolera mieux le dernier. » Et c'est toujours comme ça. Et c'est toujours... Ces histoires, elles se répètent et elles se répètent même en politique. Quand Macron vient, il dit « Ouais, pas de parti, machin, boum, il gagne. » Et les gens ne voient pas le phénomène startup. Mais le phénomène startup, c'est que quand vous êtes libre, vous êtes libre de toute attache, vous avez le droit d'être fou. Et quand vous avez le droit d'être fou, vous découvrez des choses non évidentes. L'entrepreneuriat, c'est quand on passe de l'autre côté du rideau. C'est quand on voit des choses que les gens ne voient plus. C'est que vous voyez le monde à votre façon. Vous voyez les règles à votre façon, avec votre envie. Et ces règles-là, évidemment, elles ne s'appliquent pas à tout le monde. L'argent, c'est quelque chose de vivant. Le problème numéro un que les entrepreneurs ont avec l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas la part irrationnelle qu'il y a dans l'argent. Et l'irrationnel, elle est à tous les stades avec l'argent. Les gens me demandent « C'est quoi le bon pricing ? » Le bon pricing, c'est le pricing auquel vous croyez. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de demander pour la même chose dix fois plus, et ils le font dix fois mieux que vous qui allez faire dix fois mieux en qualité, et vous n'allez pas réussir à facturer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on en est vraiment dans la croyance personnelle. C'est quoi la valo d'une boîte ? C'est la valo que vous êtes capable de demander. C'est quoi le salaire que vous devez payer quelqu'un ? C'est le salaire où vous êtes confortable de payer quelqu'un. Le problème, c'est que tout le monde essaie d'objectiver quelque chose qui est profondément irrationnel, profondément animal, profondément hormonal. Alors, l'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Moi, les entrepreneurs qui viennent à The Family, je les classe toujours en deux catégories. Ceux qui savent ce qu'est l'argent et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent. Ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent, ils ont toujours beaucoup plus de problèmes que les autres. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème avec l'argent, tout le monde aura un problème avec vous. Si fondamentalement vous pensez que l'argent n'est pas important, les investisseurs le sentiront. Si fondamentalement vous pensez que vous n'avez pas besoin d'argent pour être heureux, tout le monde le sentira. Si fondamentalement ce qui est important pour vous c'est autre chose que l'argent, les gens vous le feront payer. C'est pour ça que les gens qui ont une passion de l'argent, en général, font des bons entrepreneurs. Parce que leur vie est simple. Ils ont une dopamine qui se résume à quelque chose de fondamental. Je gagne de l'argent, ma dopamine monte. Je perds de l'argent, ma dopamine baisse. Ma personne, je t'invite vivement à faire une chose. C'est de faire un bond en arrière pour bien réécouter ce que dit Oussamaama en ce qui concerne l'argent et la fixation des prix. Parce que dis-toi que ma personne, aujourd'hui, par exemple, tu as envie de mettre en place un projet. À un moment donné, il va se poser un problème. Ce sera celui de la fixation du prix de ton service ou de ton produit. J'ai eu ce problème moi aussi. Et j'ai fait une chose, c'est que j'ai appelé mon mentor. Je lui ai dit, Claudel, comment est-ce que je résous ce problème ? Eh bien, il me l'a résolu en deux minutes. Puisqu'on parle de prix et d'argent, j'aimerais te dire quelque chose, c'est qu'il y a une grosse différence entre la valeur perçue d'un produit et la valeur réelle d'un produit. Et très souvent, le fait d'augmenter le prix permet d'augmenter la valeur perçue du produit. Parce que très souvent, que font les hommes ? C'est qu'ils se disent que si le produit coûte cher, alors le produit est aussi de bonne qualité. La preuve, que ce soit iPhone, que ce soit Louis Vuitton, que ce soit Gucci, toutes ces grandes marques-là ont une valeur perçue par rapport à leurs produits très élevés. Parce que justement, ils ont des prix très élevés. Ils ont une stratégie de marketing. Et c'est une stratégie à prendre en compte. Ça m'amène d'ailleurs à te raconter une petite histoire. C'est un monsieur qui avait un vieux lit dont il voulait se débarrasser. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son lit et il l'a mis juste à l'entrée de chez lui, en espérant que les éboires en passant devaient ramasser le lit et aller le jeter à la déchetterie. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, rien ! Donc le monsieur a fait quelque chose de tout bête. Il a pris une pancarte sur laquelle il a marqué 50$ et il est allé poser sur le lit. Le lendemain matin, le lit avait disparu. Quelqu'un l'avait volé. Qu'est-ce qu'il avait fait le monsieur ? Il a juste augmenté la valeur perçue du lit. Et ça a suffi pour que les gens viennent le voler. Dans ma personne, c'est hyper important que tu comprennes la différence qu'il y a entre la valeur perçue d'un produit et la valeur réelle d'un produit. Pascal, dis-toi que pour le même produit, on peut avoir plusieurs prix différents. À ton avis, à quoi est-ce que c'est dû ? Eh bien, c'est dû à la valeur que tu accordes à ton produit. Bon, c'est bien gentil tout ce qu'on a dit. Je vais maintenant laisser Oussama Amar te présenter les cinq caractéristiques clés que doit avoir un bon entrepreneur. En fait, de l'entrepreneuriat. La première, c'est la détermination. La détermination, c'est la capacité à jamais lâcher. Et quand quelque chose est dur, on le fait quand même. On va jusqu'au bout et on ne lâche jamais rien. Et je pense que ça se rapproche énormément d'une mentalité un peu guerrière. Il fait froid, j'avance. Il fait chaud, j'avance. Peu importe ce qu'il va falloir faire, j'y vais. Peu importe les conditions, je le fais. Et jamais je vais me chercher d'excuses. Je pense que les bons entrepreneurs sont des gens qui finissent par être immunisés à l'excuse. Ils ne voient jamais les échecs comme expliqués par autre chose que par leur échec. Bon, j'ai raté. Et ils ne s'en lamentent pas non plus. Next. Ce n'est pas grave. Des fois on gagne, des fois on perd. Ce n'est pas très grave. La deuxième chose, c'est la flexibilité. Parce qu'il y a une grande différence entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est le fait de faire tout ce qu'il faut pour arriver quelque part. L'obstination, c'est refaire toujours la même chose en espérant que ça finisse par changer. C'est par exemple pousser la tour Eiffel et attendre qu'elle bouge. Exactement. Exactement. Et ça, ça ne marche pas. Du coup, c'est juste intéressant. Comment on sait, là on pourrait peut-être philosopher pendant longtemps. Comment on sait à quel moment on est en train de basculer dans l'obstination ? En fait, je pense qu'il y a une méthode toute bête. C'est que toute action qu'on fait devrait être mesurable. Et donc, avoir ce que nous on appelle une KPI, une Key Performance Indicator. Et donc, on devrait toujours regarder les datas de ce qu'on fait, l'impact de ce qu'on fait. Et on ne devrait jamais hésiter à faire des choses différentes pour voir si les choses différentes n'ont pas plus d'impact. Et ça, ça évite de tomber dans l'obstination. Parce qu'on n'est pas dans un flou artistique par rapport à ses actions. Mais on transforme un gros objectif en tout petit pas. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on partage, c'est un truc qu'on répète tous les deux tout le temps. C'est que tu es obligé de faire des petits pas. Personne n'a bâti Facebook. C'est comme si Mark Zuckerberg s'était levé en disant, je vais faire Facebook un milliard de mecs sur mon site. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire un milliard ? Et comment je fais pour faire un milliard aujourd'hui ? Ça ne marche pas. C'est d'abord toutes les écoles, après tous les lycées, après tous les machins. Et il continue comme ça. Troisième, c'est l'imagination. Alors ça, j'aimerais bien en parler pour une raison très simple. Tout le monde pense que les grands entrepreneurs sont des gens très intelligents, voire plus intelligents que la moyenne. Et moi, j'ai souvent constaté, alors je le dis avec beaucoup d'amusement, qu'il y a quand même beaucoup de cons qui réussissent vachement bien. Alors, c'est quelque chose qui m'a longtemps intrigué. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Ces types, ils réfléchissent mal. Ils ne sont pas très puissants intellectuellement. Ils sont très limités. Et ils ont des succès fulgurants. Quatrième, ce qui compte énormément. En anglais, on dit naughtiness, la coquinerie. Être coquin. Il n'y a pas trop de mots en français. Il n'y a pas vraiment de no pour naughty. Sans aucune connotation sexuelle, bien sûr. On ne va pas se mettre au nu. Mais en fait, quelque part, faire une boîte, c'est pousser... C'est malin, en fait. C'est malin, ouais. Malin. C'est un peu pousser le monde vers soi. Très légèrement. Et donc, il faut savoir faire la différence entre les règles qui comptent et les règles qui ne comptent pas. Tu vois, Sénégère, d'ailleurs, il dit, il explique qu'il faut être prêt à transgresser les règles. Ouais, il faut. À partir du moment où, en gros, elle respecte les autres. Enfin, en gros, elle respecte les autres. C'est pas grave si on transgresse les règles. On va faire la confusion entre moral et malin. Ça n'a rien à voir. Mais si, par exemple, je ne sais pas, on est en France. Il y a énormément de blocages. Récemment, je voyais un entrepreneur qui s'était pris la tête trois mois à la création de sa boîte sur sa compta. Et je lui ai dit, tu sais, si tu gagnes de l'argent, tu pourras toujours te payer un comptable. Donc, tu peux ignorer ta compta pendant six mois. C'est pas grave. Parce que de toute façon, soit tu ne gagnes rien et personne ne saura jamais que tu n'as pas tenu ta compta. Et à la limite, si tu gagnes de l'argent, tu payeras tes agios, quoi. Voilà. Et oui, et imaginons combien même. Mais pourquoi ? Parce que lui, il s'était complètement bloqué. Il avait lu une règle. Il ne l'avait pas comprise. Il n'avait paniqué. Il s'était enfermé là-dedans. Et ça, c'est très anti-entrepreneurial, en fait. Il y a un moment où il faut juste apprendre à ignorer les choses qu'il faut ignorer, quoi. Voilà ma personne. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la chose suivante. C'est que rien ne forme à l'entrepreneuriat mieux que l'entrepreneuriat lui-même. Dans ma personne, si tu veux devenir entrepreneur, entreprends. C'est tout. Arrête d'écrire les business plans, les business, machin, truc, ça en sert à rien. Lance-toi et au fur et à mesure, tu vas te former. Lance-toi et tu vas adapter le tir au fur et à mesure. Parce que dis-toi que l'ennemi numéro un du progrès, c'est la perfection. Donc, ma personne, lance-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Pique sur tous les boutons. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans vous dire merci, vous avez été au top. Parce qu'il y a deux semaines en arrière, je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais tout simplement en période d'examen. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire bon courage, pour m'encourager. Franchement, c'était très gentil de votre part. Je vous dis merci, vous êtes énorme. Dans ma personne, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et je te dis... Minna carouille. Je te dis... Oh, je te brisgou, Kiki. Plus, à Pekiki. Don't te conteste, je t'en suis.